allez probablement peut-être la seule vidéo de la journée ouais je voulais juste peut-être certains d'entre vous le savent déjà le savent déjà mais d'autres ne le savent pas donc si on retourne il ya plus de cent ans de ça début 1900 les scooters électriques les voitures électriques s'existaient à l'époque et en gros c'est toujours monsieur rockefeller qui tout simplement qui était propriétaire des de ce qu'on appelle la standard donc c'était une entreprise de pétrole qui s'est dit ah ça va pas être bon tout ça parce que j'ai pu faire l'argent en gros 900 donc en gros ça dure un petit peu de temps bien sûr c'était les plus riches mais ça existait donc vous avez vous aviez des scooters électriques je le dis bien et vous aviez les voitures électriques et je calcule même qui avait des camions et les transports en commun j'ai vu les images si vous utilisez votre moteur de recherche préférée vous allez trouver comme d'hab et puis aussi pour rappel alors pour ceux qui disent alors tesla 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 donc en 1990 et les pouces ce qu'ils disent tesla les pauvres constructeurs automobiles donc dans les années 90 aux états unis il ya une grande une grande marque d'automobiles qui avait fait des voitures électriques mais pas en vente mais seulement en leasing c'est très elle était très populaire alors quand les autres poteaux ils ont réalisé que c'était trop populaire ils sont dit à un passeur d'argent comme ça on va perdre ce qu'on donne business d'origine donc en gros comme les voitures est en leasing ils sont allés voir les gens qui avaient signé des leases on l'a juste on leur a juste repris la voiture donc les gens ils avaient même pas le droit de dire ben nous on veut la garder la voiture est de force et ont été reprises et en fait les voitures elles ont atterri dans un espèce de parking où elles sont elles ont été tournés enfin elles sont restés à comment s'appelle à apprendre à prendre la roue ici oui ce que je veux dire donc en gros le pouvoir de l'électricité ok c'est pas c'est pas nous c'est effectivement une certaine comme une personne n'a disant des commentaires effectivement c'est un truc qui nous est quelque part revendu donc c'est pas nouveau c'est pas c'est pas une avancée technologique intense immense après moi ce que j'ai tendance à vouloir penser ce que je comprends c'est qu'il ya possibilité il ya la technologie existe il ya des batteries qui peuvent entre guillemets durer des milliers d'années seulement il s'évertue à mettre des batteries qui au bout d'un moment faut les changer parce qu'il faut bien se faire de la la pépette les poteaux il faut bien qu'ils se fassent de la pépette qui nous explose jusqu'au bout donc et j'avoue que alors pourquoi je suis cette vidéo c'est qu'aussi j'ai un petit peu comme ça qu'on dit pour les gens qui sont passés par qui sont allés à fond dans le dans quand s'appelle les panneaux solaires les panneaux solaires je me dis au regard de la technologie de tesla c'est peut-être encore une assez c'est probablement une arnaque des poteaux encore donc il ya des gens qui ont payé je sais pas combien pour avoir des installations électriques alors que c'est tout ça alors l'histoire de l'énergie alors si vous cherchez sur votre moteur de recherche vous allez voir la vidéo en fait l'histoire de l'énergie gratuite c'est que entre guillemets dans la dans la dans la dans la la façon le la plus simplifiée de le dire c'est que vous pouvez mettre deux aimants de chaque côté vous pouvez mettre une prise et vous aurez et vous aurez et vous aurez et vous aurez une source électrique donc si vous allez chercher sur votre moteur de recherche préféré vous allez voir un monsieur qui fait ça pour rechercher un téléphone portable après si vous recherchez sur votre moteur de recherche préféré vous verrez les tours de nicolas tesla il ya des gens qui les ont construites ok et vous verrez donc comment comment ça fonctionne et donc normalement c'est électricité illimité donc une fois que les tours sont construites c'est limité en sachant que comme on a des champs magnétiques autour de nous entre guillemets on génère de l'électricité constamment mais seulement elle est mal exploité elle n'est pas exploité on est à dessein elle n'est pas exploité donc on préfère nous facturer donc voilà voilà c'était mon titre donc des scooters électriques rien de nouveau voitures électriques rien de nouveau à la théorie dans la conception après comme je dis même en les remettant en je dirais à la mode ok il ya toujours l'esprit l'esprit de l'arnaque derrière c'est fou moi